Et on accueille toujours avec un grand plaisir Christophe Combarieux, bonjour Christophe, dernier coup de cœur culture de la saison sur LCI, évidemment qu'on va vous retrouver la saison prochaine, on va évidemment parler musique avec un récital étonnant d'Anne Baquet, ça s'appelle Non je ne veux pas chanter, non je ne veux pas faire les infos, aussi du classique avec le prestigieux festival de piano de la Roque d'Enterron, et avant de tout ça on commence par un heureux hasard, en ce moment à Paris, deux comédies en tandem et qui cartonnent, elles sont programmées en même temps cet été. Absolument Damien, deux pièces que l'on doit d'abord à un duo d'amis, donc l'auteur c'est Clément Michel, le comédien metteur en scène c'est Arthur Jugnot, ça s'appelle Une semaine pas plus, et d'abord je vais vous parler du carton qui a été comme son nom l'indique, un carton longtemps sur scène mais aussi au cinéma, Clément Michel est un auteur qui marche très fort en surfant sur des thèmes assez contemporains, une écriture très jeune, on se souvient de son début de fin de soirée, puis ça a été le grand bain, ici c'est le carton, l'histoire d'un déménagement un peu imprévu et carrément précipité pour le jour même, sous l'injonction du propriétaire, vous imaginez évidemment la situation, les amis vont s'en mêler, les amis s'en mêlent, donc forcément quand les amis s'en mêlent ça se passe très mal, et ça va être le début du cauchemar, alors c'est pas du Shakespeare, mais on s'amuse bien, c'est très jeune, c'est très dynamique, c'est au théâtre des Béliers si vous voulez en voir un extrait. Attends, tu veux venir ici, faire des photos avec un mannequin ? C'est super pendant ce que je suis dans les appartes, c'est pour ça que je te demande si c'est clean chez Antoine, ou je trouvais ? Bien sûr que c'est clean chez Antoine, bonjour, je suis David ! Ah c'est pas un paramède français, c'est pour ça que j'ai vu arriver, vu comment elle est roulée, j'ai cru que c'était elle et qu'elle comprenait rien ! Je suis Émilie Rodier, la fille du propriétaire ! Quoi ? And I gotta be a good night ! Good, good night ! It's your night and night ! Ah c'est jeune, on a envie d'y aller ! On a envie d'y aller ! C'est la bonne nouvelle ! Alors ça c'est la version déménagement, mais il y a aussi l'emménagement pour une semaine pas plus, et là c'est au théâtre Saint-Georges ! Et c'est toujours Clément Michel, l'auteur, et toujours la mise en scène d'Arthur Jugnot. En quelques mots, c'est l'histoire de Paul qui veut mettre un terme à sa relation avec Sophie, mais comme il n'est pas très courageux et un peu pleutre, il voudrait qu'elle parte d'elle-même. Du coup, pensant la faire fuir, il propose à son meilleur ami de venir s'installer quelques jours chez eux, pensant que la situation allait faire évidemment exploser leur couple. Démarre alors un ménage à trois, totalement explosif, mais qui ne va pas du tout se passer comme prévu. C'est une recette classique du théâtre, le ménage à trois. C'est du vaudeville, mais c'est un vaudeville très 21ème siècle, peut-être même 22ème siècle, voilà. Monsonge, mauvaise foi, manipulation au programme. Très bon, très beau casting Guillaume Bouchet de Benoît Codan, Arthur Jugnot, Stéphane Guerin, Thillet, Arnaud Pfeiffer qui nous embarquent dans leur délire. C'est au théâtre Saint-Georges, regardez ! La recette parfaite pour la faire partir. Tu vas venir t'installer ici. Une semaine, pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ça fait deux jours côté là maintenant. Ouais ? Tu laisses jamais traîner tes affaires par terre. Le salon est impeccable ! Allez, tiens-toi mal ! Voilà, là aussi, on passe un bon moment. Si vous êtes à Paris cet été, c'est au théâtre Saint-Georges. Place à la musique, Christophe, avec un nouveau récital d'Anne Baquet, Stoulusserner. En effet, Anne Baquet a eu à l'évidence la musique en héritage. C'est la fille de Maurice Baquet qui, non seulement nous a fait rire pendant des décennies, mais qui était aussi un absolument fabuleux violoncelliste. Et en parlant de sa fille, je voulais un petit peu lui rendre hommage puisqu'il nous a quittés il y a exactement 10 ans. C'était en juillet 2005. Alors bon, après Maurice Baquet, évidemment, il y a Anne. On va donc parler d'Anne Baquet. Elle a aussi choisi de nous faire rire, mais en chantant. Et après son premier récital, j'aurais voulu devenir chanteuse, ce qui était quand même étrange comme titre. Dans le répertoire, elle est de Bach à Bernstein. Anne Baquet désirait recréer la même diversité avec d'autres créations. Mais alors du coup, c'est pas facile de séduire tous les publics. Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Alors, elle a donc fait appel à des auteurs comme François Morel, comme Juliette, comme René de Hobaldia, Anne Sylvestre, le dessinateur sans paix également, Franck Thomas, l'auteur des textes, des chansons de Michel Jonas, Éric Emmanuel Schmitt, le tout mélangé à des mélodies de Chopin, d'Orak Maninov, de Bernstein. Bref, c'est très original. C'est un univers bien à elle qu'elle confectionne un peu entre réalisme pour donner quelque chose d'un peu hors du temps. Franchement, elle est assez extraordinaire, assez exceptionnelle. Elle est accompagnée au piano par Grégoire Bomberger et mise en scène par Claudine Allegra. C'est au Lucerneur. On regarde un extrait. C'est au Lucerneur. C'est vrai que le cocktail semble étonnant. Et on va terminer en musique, Christophe, avec l'un des plus prestigieux festivals au monde, on peut le dire. C'est en France, le festival du piano, sous toutes ses formes, d'ailleurs, de la Roque d'Enterron. Et oui, c'est un petit village sur les bords de la Durance, face au contrefort du Luberon, qui vit pendant un mois au rythme du clavier. Déjà, paysage superbe. Le cadre est parfait. Le petit lac du château de Florent, etc. C'est absolument somptueux. Et pendant donc un mois, les fous de piano, deux jazz avec Chicoréa, quand même, rien que ça. Et évidemment, les classiques trouveront leur bonheur au fil d'un riche périple musical. Quand même, 70 concerts, 12 scènes différentes, presque 100 000 spectateurs, quand on dit que la musique classique n'attire pas les foules. C'est pas vrai. Il faut y aller, quand même. C'est pas toujours simple, point de vue transport. 100 000 festivaliers attendus dans une atmosphère à la fois grandiose et intime. La Roque d'Enterron, c'est un peu, je veux dire, la mecque du piano. Il n'y a pas un seul grand pianiste mondial qui niait ses habitudes, en gros. Voilà. Et alors, cette édition 2015, qu'est-ce qu'elle nous réserve ? C'est la 35e édition, entre 24 juillet et 21 août. Alors, les plus grands noms, forcément, illumineront le parc du château de Florent. De nombreux récitals, entre autres Nikolai Luganski, Jean-Marc Luizada, Boris Berezovski, Anne Kefelek, Arkady Volodos, Daniel Trifonov. Et je voudrais surtout mettre l'accent sur la soirée d'ouverture. Ce sera le 24 juillet, avec l'un des talents les plus prometteurs. Il jouera avec l'Orchestre Philharmonique de Loural, le premier concerto de Tchaïkovski. Il s'appelle Denis Matsuef. Il est un petit peu baptisé par toute la presse mondiale comme le colosse sibérien. Il a 40 ans, il incarne... Il a le physique. Ah, il a le physique et il a les doigts aussi. C'est quand même assez exceptionnel. Il incarne autant qu'il la revendique, la grande tradition russe. Justement, on l'écoute dans ce premier concerto de Tchaïkovski, qu'il va jouer le 24 juillet à la Roque d'Antéon. On a envie d'en écouter plus. On en aimerait plus. Pour la dernière, on aurait aimé. Allez, on y va. Le 24 juillet à la Roque d'Antéon. Le 21 août. Tchaïkovski version sibérienne. C'est à peu près ça. Merci beaucoup Christophe pour vos coups de cœur culture. Évidemment, on vous retrouve à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal sur LCI.